Bonjour chers traders, on se retrouve ensemble aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du Geneva Trade Center. On va voir ensemble comment se passe un live trading en salle des marchés ici à Genève. D'ailleurs j'en profite, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche ci-dessous pour recevoir les dernières vidéos et actualités de Geneva Trade Center. C'est parti, je vous emmène tout de suite avec moi en salle des marchés. Et on est monté dedans de 5, 6, 7 ticks, après on a passé un peu de temps, puis après à chaque fois une grosse baisse. Donc là je ne sais pas si c'est ce qui pourrait se passer, on va checker ça, peut-être c'est le cas. Dans tous les cas si on redescend, là on a une box, donc là on a le POC, ce sera bien pour un achat, si on se contente du market profile, avec la stratégie retour sur les milieux de box. Achat, donc là tant qu'on sera là, achat, si on remonte puis qu'on revient dans cette zone-là, ben là vraiment vendeur. On a le prix qui est monté jusqu'à 24, si on rajoute encore 13, le palier, c'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à 37, ce qui ferait juste devant nos 40, donc là ce serait d'excellents points de charte si on le voit. Et puis si on redescend, de toute façon soit on va faire l'un, soit on va faire l'autre. Mais si on redescend, là, sur le POC, on aura un bel achat. Par contre, si on repasse en dessous le POC, le gros volume qui sera dans cette district, il faudra faire attention. Parce qu'à un moment donné, c'est peut-être qu'on va aller faire le même écart en bas, et là ça nous donnerait en plus le non-antique. Donc là, il faut quand même faire gaffe à ça. Moi, après, au niveau scalping pur, j'ai pas trop de trade à faire, parce que franchement, non-antique, je peux faire à la limite rarifier mes trades, rentrer sur un bon prix. Moi, si vous, vous avez essayé de le trader tout à l'heure, mais tout à l'heure, quand il est redescendu sur la zone de points faibles, là, il y avait des points faibles qui étaient très visibles. Là, faire l'achat, c'était du beurre. Franchement, après, ça remontait direct. C'était sur le premier palier, je ne sais plus à quel prix c'était. Il y avait des beaux creux à travailler, ce n'est-ce pas ? Il y avait quoi ? Des jolis creux à travailler à la construction du carnet. Ouais, c'était l'achat, en fait, sur la montée, sur le VWAP, presque. C'était super beau. Alors là, on va voir, mais si on remonte, bon déjà, je pense à l'achat sur la VWAP, là, pour l'instant, je ne sais pas si on voit des acheteurs. Peut-être qu'on reviendra légèrement en dessous. Dans tous les cas, si on va refaire un palier, on le voit, on va le reporter. Donc là, si on fait 13, ça doit faire par là. Ouais, ça fait 15. Donc là, ce sera vraiment un très bon point de vente, puisqu'on sera sur les dernières zones de palier. Le stop loss, derrière le gros volume. Donc là, on aura vraiment, je pense, là, ce sera vraiment un très joli trade si on y va. On va rester prudent. Là, c'est le retour sur la box, le milieu, puisque des fois, on vient tester. Donc là, faire des achats, bon, ça peut être cool, mais il faut vraiment qu'on check ici, il n'y a pas d'acheteurs. Tant qu'on ne les voit pas arriver, ça n'a rien à rentrer à l'achat, je pense, à mon avis. Bon, voilà, après, il n'y a pas grand-chose à faire de plus ce matin. Le piège, là, c'était vraiment l'initiale baleine ce matin. Parce qu'on avait tendance à se dire que si elle faisait la même chose que la veille, c'était 20 tics, 22 tics. À peu près, je crois. On a fait combien de tics hier ? 70 ? Oui, 70. Oui, 70. Donc 22, 23 tics. Mais après, on pouvait s'attendre à plus, parce qu'on avait vraiment un déséquilibre fort ce matin. Oh, Faudès ! Putain, il y a les Itaniens ! Voilà, Polo, il est là. Il paraît qu'il a commandé le pescétatif. Il paraît, il paraît. Je l'ai commandé, je l'ai sondé. Je l'ai commandé. Il a deux mains. Là, il y a des chances qu'on retourne un peu plus bas. Là, il y a des points toute une zone de professeur. Vous pouvez revenir jusqu'à 98, je pense. Donc ça fera en dessous un peu le VWAP. On va racheter. T'as une minute pour moi ? Oui, non, non. Tiens. Moi, pour moi, ce que je trouve super intéressant par rapport à ça, c'est par exemple aujourd'hui, moi, je me suis planté, j'ai fait les ors de ma nuit, et en fait, je vois qu'avec un or comme ça, je ne pose plus la question d'exécution, en fait. Bon, au moins, la question d'exécution, de faire une gourée avec ça, vu qu'en fait, ça te le fait direct. C'est déjà fait. Bon, après, il faut faillir. Enfin, après, tu as coûté de le faire, puis tu as coûté de te faire bouffer. Mais, tu sais, non, mais il faut être à l'aise avec ça. Voilà, il faut savoir le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, dans la précipitation, dans la précipitation, au moins, tu as ton truc. Parce que moi, voilà. Même si tu as quelque chose, bon, après, c'est pas un conseil. Mais je veux dire, imaginons, je ne sais pas, tu prends un trade et tu n'as pas vraiment envie de te prendre la tête, tu veux que ce soit un trade assez rapide, là, tout est déjà mis en place, en fait. Tu ne vas pas vraiment avoir peur. Tu sais exactement ce que tu es prêt à perdre et à gagner dans tout ton trading. Oui, et puis après, tu peux le réajuster si jamais. Tu dis, ouais, 10, 7 pro, je vais là. Voilà, très bien. Alors là, par contre, du coup, il y en a un qui reste ouvert. Il y en a un qui est plus limité. Oui, parce que du coup, tu viens de casser la chaîne un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est pour essayer. Mais là, effectivement, du coup, effectivement, là, j'en ai qu'un qui est stoppé. Non, c'est un target. Il n'y en a qu'un qui sort. C'est ça. Mais c'est pas mal, enfin, essayez un peu de vous faire des... Non, mais là, en fait, je t'ai posé des questions, parce qu'il y a des choses que, oui, j'ai compris plus ou moins, mais il fallait les mettre dans des cases. C'est important de poser autant de questions que tu as. Ce qui est bien, c'est que ça va nous aider à ne pas faire des erreurs. Parce que des fois, on essaie de mettre un stop loss. Alors, il vaut mieux faire des erreurs. Parce que les use attache order, justement, c'est à cause de ça que vous allez faire des erreurs plus tard envers. Il faut quand même avoir compris. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois, on place un ordre, prends un target et un HD et un stop. Fais-toi ça, mais je ne sais pas, au moins 10 fois par jour. Tu t'essayes de... Parce que si tu te loupe après en réel, tu vas avoir les boules, en fait. Tu vois, tu vas dire, putain, merde, je viens de perdre 10 ou 20 balles à cause du fait que je n'ai pas bien compris comment mettre... C'est super simple, non ? Dès que tu as compris le truc, c'est bon. Et puis là, il va m'en prendre 5, du coup. Et en fait, pour en mettre 2, si jamais je voudrais en mettre... Non, je ne sais pas. Ah oui, c'est là, c'est comme si tu... Non, on va pouvoir remettre celui que j'ai effacé avant, quoi. Alors, est-ce que du coup, il sera réattaché ? Ça serait intéressant de voir. Tu veux dire, réattaché, c'est-à-dire dans la file ? Est-ce que, vu que là, tu as enlevé l'ordre qui était rattaché à ton deuxième lot, est-ce que là, en rajoutant un autre, ça va effacer la deuxième stop ? C'est ça, le fait qu'il soit rattaché. D'accord. En fait, ton ordre que tu viens de rajouter, il n'est plus relié à ça. Donc est-ce que... Peut-être, je ne sais pas, je n'ai jamais fait. Il doit être relié à la position ouverte. Il ne sera pas pour que celle d'après, sinon tu ne le rajouterais pas. Parce que ce que tu dis toi, c'est que sinon, en gros, par exemple, là, il n'est pas rattaché. Non, ce que je dis, c'est qu'en gros, là, tu as tes deux contrats. Quand je dis, il est rattaché, je veux dire, il va te les revendre, du coup, tu n'as plus de position. Quand je dis, il est rattaché, c'est est-ce que ça va l'enlever ou pas le deuxième stop ? Le premier, oui, vu qu'il est rattaché, mais le deuxième, on ne sait pas. Ah oui, pardon, ok. Tu vois ? Pour moi, ça ne va pas faire. Tu peux le voir. Ça, vraiment, il faut passer du temps, il faut que des hommes. Tu vois, il ne l'enlève pas. Dangereux. Je vais dire ça, avec ça. Un achat derrière, tu dois vendre pour te débarrasser. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que là, en fait, tu mets après deux heures de l'autre côté, tu mets deux heures de vente. Donc, en fait, là, j'ai acheté, mais là, pourtant, je vois que ça va vraiment en sens. Du coup, là, ça va même limiter, donc, ça va limiter les dégâts, un petit peu. Et après, ça va même recréer un homme. Par contre, ça va vraiment en avance. Est-ce qu'on se pose la question avec les deux cités ? Ah, l'achat, quand tu l'as posé, tu vas te créer un sens de m'acheter. Oui, parce que tu as cliqué le côté rouge. Ah, pardon, vous voyez, mais je pensais que... Mais logique, vu que je peux limiter. Ça se trouve ça que je peux faire un achat, tu peux essayer de recréer à toi ? Non. Ah, non, 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 justement, comme tu as acheté, après, toi, tu veux, pour limiter, c'est des ordres de vente. Il faut que c'est ce qui est le côté droit. Enfin, le côté pas droit sur la souris, mais le côté rouge. Donc, comme c'est des ordres de vente, imagine-toi, tu as fait un achat, tu as acheté une top. Bon, comment ça va en ce lendemain de match d'équipe nationale suisse ? Eh, ça va très très bien, il n'y a aucun problème. Sauf que les Suisses, ils auraient dû mettre une vraie équipe de foot et non pas l'équipe réserve de rugby. Mais ça serait bien passé autrement, il n'y a pas de problème. Allez, la France. T'as vu, j'avais dit que ça redescendrait sur le prix. T'as vu, j'avais dit que ça redescendrait sur le prix de ce matin. Ils te font un chapeau en forme de coque. Et je suis content, regarde, j'ai dit que ça redescendrait ici. J'ai pris un trait en short et à plage, on peut gagner ici tout. Envoyez cette lunette. Allez, c'est parti. L'intérêt de ce qui est là, c'est quoi ça va revenir ? C'est genre là, ils seront encore dessus, mais c'est pas encore l'intérêt. Il va passer dedans. Il n'y a pas peur. Là, il m'a pris déjà. On va voir s'il le tient. Après, il n'y a pas des miracles à aller chercher. On va prendre des 4-4 tics sur la zone-là. Parce qu'après, aller chercher beaucoup plus, après, le problème, ça peut se retourner. Ouais, ben moi, les 4-5 tics... Il sera déjà bien. C'est rare, mais on n'y prend jamais. Je passe tout. Je vais voir le truc passer. Plus de 3, moi, généralement, après, ce qui est important aussi, peut-être, de retenir, c'est au niveau un peu des cycles, comment ça marche. Voilà. Si on prend là, on voit que quand il y a une box qui se fait, après, des fois, on a le retour qui se fait juste sur le bas de la box, OK, puis après, on a un retour qui se fait sur le milieu. D'accord ? Puis après, on a le rejet. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on part en bas, ça, on n'en sait rien de la suite. Mais du coup, si nous, on prend par rapport à notre schéma qui se passe maintenant, on est un peu dans la même histoire. Là, on a une petite box qui s'est opérée, OK ? On a le retour sur le bas. Maintenant, on verra. Peut-être qu'ici, on aura le retour sur le milieu, OK ? Et puis, du coup, on aura aussi quelques tickets à prendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a, limite, un achat là. Ce n'est pas non plus dégueulasse. Pourquoi pas ? Mais juste pour revenir là, et après, on reshortera. Donc, on va voir. Allez, c'est travaillé, quoi. En général, quand on se repose bien sur le VWAP comme ça, c'est rare quand même qu'on aille vraiment loin en dessous. Donc, ça nous amène à quel prix ? Ça fait à quel prix ? À peu près, si on retourne sur le milieu de la box, là-haut. Ça doit faire le 5-21. 20-21. Après, vu le peu de vendeurs qu'on a, on s'en ira peut-être encore. Il n'y a pas de vendeurs du tout. Les mecs, ils retirent tous leur lot au-dessus. Après, ce soir, on a Yélène qui parle, normalement, je crois. La miss de la Fed. Enfin, le miss. Yannette. Hein ? Yannette. Polo. T'aimes bien, Yolo ? Yannette. C'est comme ça, ton stop ? Là, stop-loss, maintenant, on voit qu'on est en train de se dégager de la box, du VWAP. Donc, 3 ticks sous le prix plus bas qu'on vient de faire. OK. Donc, si on descend là, 0-0, on va dire qu'on sortira. Même ça, pas spécialement du revolume ? Ouais, je pense que ça retirait, ouais. OK. Après, le problème, c'est que je ne sais pas où ça peut aller. Normalement, on devrait prendre déjà des gains. Si on veut vraiment faire juste 3-4 ticks, on joue avec la zone, on redescend, on peut reprendre, on recommence. Là, la zone-là, on peut jouer avec. Tu achètes, tu vends 3 ticks, tu rachètes, tu revends 3 ticks. Ça, il ne faut pas essayer de les prendre et de croire tout de suite à la remontée direct. Pensez bien si le VWAP, c'est considéré comme un prix juste. Donc, si c'est un prix juste, ça doit échanger dessus. Ce n'est pas un prix qui est rejeté. Ça doit être un prix qui doit être accepté. Là, en tout cas, on voit l'autre avec 580 contrats là. Allez, à 11, 12, normalement, on doit sortir et prendre des sous. Même s'il monte après, puis tant pis, il part sans nous, ce n'est pas grave. La preuve, on revient, on regalère. Après, si tu n'as pas pris tes 3-4 ticks, tu te dis « putain, fais chier, j'aurais dû les prendre » et du coup, tu vas te sortir avec un tick de gain. Et en plus, là, tu vois des vendeurs qui arrivent. Donc là, ça te met dans l'état où tu te dis « putain ». Alors que là, si tu avais pris, au pire, on le perdait. Derrière, tu as fait flat sur les deux. Alors que là, on va peut-être se retrouver en perte. Merci.